Et voilà on a acheté des petites affaires, un bikini, un short à mood et on est à l'Ovalo Gutierrez où il y a la librairie Crissol, Pinkberry, les glaces que j'aime pas mais bon c'est le système que vous aimez, Bembos, les hamburgers perruviens, les hamburgers perruviens, nous rentrons à la maison, nous sommes où ? Allovalo Gutierrez, Lima, Pérou, Miraflores, lieu touristique, oh non, lieu où les Européens vivent, c'est bien misé, très bien, il y a tout ce qu'il faut, le supermarché, les banques, le Starbucks, le cinéma, le McDonald's si vous aimez, c'est pas très peruvien, Les librairies, et voilà, l'église, c'est un bon quartier pour vivre, oui, c'est vrai, c'est là où nous habitons, là on rentre à la maison, derrière, plus loin On a dit à les filles qui vont venir pour vivre ici, un bon quartier, un peu cher si vous, un peu cher mais c'est un bon quartier. Après, il y a un restaurant péruvien qui s'appelle Chifa, c'est de la cuisine mélangée péruvienne avec, en chine, qui s'appelle Madame Tusson, Madame Tusson, Madame Tusson, Madame Tusson, qui est très très bon mais très cher, donc il faut vous faire inviter. D'autres quartiers ? San Isidro est un bon quartier aussi mais il est plus résidentiel, plus cher, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Surco, c'est le lieu là où je travaille mais c'est un peu trop résidentiel, pas beaucoup d'activités culturelles. Alors qu'à Miraflores, il existe l'Alliance Française, vous pouvez aller voir des spectacles, des expositions, louer des livres, des DVD, des CD, prendre des cours de français ou d'espagnol, c'est là où j'ai travaillé avant, voilà, vous êtes invité au Pérou, quand vous voulez, enfin, pas chez moi ! Si elle a des questions, elle peut écrire ? Si vous avez des questions, vous pouvez me demander par Facebook ou par e-mail. Bien. Voilà. C'est tout.